En ce qui concerne les pêcheurs, et je ne parle que pour les pêcheurs en eau douce, c'est évidemment de restaurer les milieux aquatiques d'eau douce, puisqu'ils sont garants à la fois de la biodiversité qu'ils supportent et également ils permettront une résilience et une adaptation aux changements climatiques qui arrivent et en particulier qu'il y aura des incidences particulièrement importantes sur la ressource eau, en quantité, via les débits, via les chroniques de débit. La Fédération nationale de pêche joue un rôle avec tout son réseau, c'est-à-dire les fédérations adhérentes, les fédérations départementales, mais également tout le tissu associatif pêche qui agit sur le terrain en portant ces actions de restauration, qui peuvent être la restauration de la continuité écologique, la restauration des cours d'eau, le reméandrage, la restauration des zones humides. La Fédération nationale, elle, vient en appui de tout ce réseau, aussi bien techniquement que financièrement, et également en encourageant les programmes départementaux de gestion qui permettent d'appuyer cette restauration sur une programmation. Quand on modifie des cours d'eau, évidemment, on modifie également la biodiversité qu'ils supportent, et donc c'est déjà une grosse difficulté. Et on modifie également les possibilités de résilience et d'adaptation au changement climatique. Alors, il n'y a pas que le changement climatique, c'est un changement global, puisqu'il y a d'autres pressions que le climat sur ces milieux. Mais en modifiant ces milieux, il est très difficile après de revenir à l'état antérieur. Donc pour y remédier, effectivement, les opérations de remédiation, de restauration, mais également la protection, c'est-à-dire qu'on évite de toucher à ces milieux pour qu'ils puissent remplir les rôles qu'ils doivent remplir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !